Après un an acharné de services aux plus démunis, les clubs services Lyon de la zone 331 ont renouvelé leurs instances. Il s'agit des clubs Kalao, Colombe, Freinet et Filao qui ont élu de nouveaux bureaux afin de continuer à servir avec excellence les nécessiteux. Mon désir, Nassim Manto. Fin du mandat 2021-2022 au lance club international et au niveau du district 403A2, zone 331, les clubs services ont amorcé le renouvellement de leurs instances. Le samedi 25 juin 2022, plusieurs présidents de clubs ont passé le témoin. Il s'agit des clubs Abidjan-Filao, Colombe, Kalao, Fraternel, Freinet et Fénis. Ces clubs, après un an acharné de services aux plus démunis, ont renouvelé leurs instances. Avant leur départ, tous les présidents de clubs à tour de rôle ont fait leur bilan. Des bilans sur leur réalisation, mais surtout sur ce qu'ils laissent à leurs successeurs. Comme au Lions Club Abidjan-Filao, les présidents sortants et présidents entrant, tous deux, sont heureux du chemin parcouru, mais aussi confiants quant à l'avenir. Au crépuscule de ce mandat, le bilan du Lions Club Abidjan-Filao se résume ici. Plus de 385 000 personnes servies, environ 160 activités de service, plus de 10 000 heures de bénévolat et 189 000 $ distribués. C'est le lieu de remercier tous les clubs amis avec lesquels nous avons œuvré pour l'obtention de ces excellents résultats. Et comment ne pas réserver un salut particulier à tous les amis de Filao, en particulier les jeunes de la 3e génération, pour leur soutien sans faille en tous lieux et moments. D'abord, nous avons dit merci au passe-président, qui a eu vraiment mené des projets de main de maître. Et lui dit merci parce qu'il avait vraiment relevé le club de Filao très haut. Nous sommes en train de terminer le mandat, parce que les clubs composant cette zone sont des clubs assez performants. Au niveau du concours du district pour le mandat, nous avons pu positionner 3 clubs dans le top 10 et 4 clubs dans le top 20. À cette occasion, le passe-président de région, Jean-Louis Vaconserve, a représenté le gouverneur Lyon du district 403 à 2. Il a invité les Lyon de Côte d'Ivoire à poursuivre sans roulage les actions en faveur des démunis pour un monde plus équilibré. Le message de notre gouverneur était de s'assurer que justement les instances sont renouvelées selon les bonnes manières de la bonne gouvernance. Alors s'assurer que chaque conseil d'administration sera doté d'un membre effectif et faire en sorte que l'année qui suivra puisse être une année de service meilleure encore que celle que nous venons de voir. Les nouveaux présidents, quant à eux, ont tous reçu des cloches émaillées, signes de leur autorité. Après ce cérémonial, place a été faite aux récompenses amicales pour affirmer les relations entre les Lyons.